Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez ? Eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Est-ce que tu m'entends, eh oh ? Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons la grande, l'unique, ma grande sœur. Hello, noore. La dernière vidéo parlait des raisons pour lesquelles je dois partir de chez mes parents. Ça fait partie d'une petite saga de Clémence cherche à prendre son indépendance et aujourd'hui, on va tester mes capacités à deviner les loyers parisiens. Oui, ce qui s'est passé, c'est que c'était un jeu qu'on avait commencé à faire parce que comme tu regardes les annonces, tu regardes les prix des annonces. Tout à fait. Ça va sans dire. Et en fait, on s'est aperçu que c'était rigolo de lire les annonces et après de deviner les prix tels le juste prix. Par contre, ce qui est rigolo, ce n'est pas les prix. Les prix ne sont pas du tout rigolos à Paris. Vraiment, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai sélectionné 15 annonces sur des sites tels que Se Loger, PAP et Le Bon Coin. Ce n'est pas une promo pour ces sites, pas du tout. Pas du tout et surtout, il y en a certains qui sont aberrants et j'ai bien noté lesquels et je pense qu'on va se payer leur tête. Terrible. Moi, je suis prête à en découdre. Ah oui. Donc là, c'est le moment où il faut dire, alors, donc, va voir la vidéo sur les raisons pour lesquelles il faut partir chez ses parents. Va voir le vlog à Harlem. Et va voir qui est la meilleure sœur. Ok, alors. On est prêts. Parce que Clément sera sûrement au montage. Ah oui, abonne-toi. C'est toi les habitudes qui me dit de faire ça ? Oui. Abonne-toi, lâche un like. Va liker la page Facebook. Suis-moi sur Instagram. C'est bon ? Ouais. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer une photo par annonce à Clémence et je vais lire la description sans lui préciser le prix, bien sûr. Il va falloir qu'elle devine le juste montant du loyer, charge comprise. Je tiens à préciser que mes critères seront si c'est précisé, refait à neuf par un architecte. Ça, très clairement, t'augmentes le prix de 100 euros. Si c'est dans le 14e, un peu revu à la baisse. Parce que le 14e, c'est bien. C'est encore, pour l'instant, pas trop, trop aberrant. Si c'est dans le centre de Paris, la Séniquet, ça dépasse les 1 000 euros. Si c'est dans le 18e, ça dépend d'où. Mais si c'est pas Montmartre, normalement, c'est dans cette normale. Et je précise aussi que j'ai choisi que les appartements qui sont des studios. Oui. Donc il y a une seule pièce à vivre. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais parler de Paris ! Pour le premier appartement, Clémence, je te propose... Ah, il y a une mezzanine ! ... cette photo que vous allez sûrement revoir à la place de mon magnifique petit visage. Qu'est-ce qu'on peut commenter déjà ? Déjà, moi, je dis que c'est une mezzanine. Donc ça a été refait à neuf par l'architecte. C'est certain. Mais ils vont vouloir vendre le côté. Il y a une petite surface au sol. Mais il n'y a pas de lit, donc ça fait un peu comme si tu avais un salon. Et c'est un peu un deux pièces. Ça, direct, 900 euros. Ah, t'as vu, ils ont écrit deux pièces, c'est bâtard ! Il y a marqué deux pièces, une chambre, c'est qu'une seule pièce, c'est une mezzanine. La mezzanine, tu peux pas te tenir debout. Sans vouloir être très vulgaire, certaines positions sexuelles ne sont pas possibles dans cette mezzanine. Oh bah, dis-donc ! Oh bah... Écoute, j'ai pas prévu de rester célibataire toute ma vie, c'est important ! Si tu ne sais pas que Clémence est célibataire at this point, où étais-tu ? Va regarder Être célibataire en 2020, vidéo qui a dépassé à ce stade les 770 vues. Je ne comprends pas pourquoi. Vous êtes tous célibataires. Est-ce que Clémence, si tu veux t'imprégner et regarder la caméra pendant que je te lis l'annonce, ou tu veux la lire ? Vas-y, vas-y, mets 900 euros de toute façon. Deux pièces, une chambre, 21 mètres carrés. Beau studio récemment rénové, au deuxième étage, par les escaliers d'une copropriété, parfaitement située au, je cite, « ventre de Paris », à savoir Châtelet-Léal. Aïe, 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 c'est 1000 euros, c'est 1000 euros, c'est pas 7000 euros. Très lumineux, grâce à deux grandes fenêtres à double exposition et double vitrage offrant une vue imprenable sur la vie parisienne qui passe sous vos yeux. Non mais ça, c'est pour les touristes, ça. C'est pour les étudiants étrangers qui viennent étudier à Paris. Possible. Qui veut habiter à Châtelet-Léal ? Le salon dispose d'un canapé convertible de haute qualité avec matelas de haute qualité pour un sommeil de qualité. Jure, il y a trop faute qualité. Ouais, t'as compris. Bon, il y a le wifi dedans, donc probablement c'est un truc un peu pour les touristes. Non mais c'est 1050 euros. 1050 ? Et le prix est de 1512 euros. NANI ? 1512 euros ? Eh bah ouais, le ventre de Paris. Oh, waouh ! Châtelet-Léal est le matelas de haute qualité. C'est ça, je s'agisse à dire qu'il y a l'encadrement des loyers. Et est-ce que tu voudrais habiter là-bas ? Non ! Bah non, bah non. Est-ce que tu pourrais habiter là-bas ? Bah non, bah non. Terrible. Bien numéro 2. Oh, c'est joli ça ! Une pièce 16 mètres carrés, quartier invalide. Paris 7e arrondissement. Alors, figurez-vous que c'est pas les quartiers... Je sais pas pourquoi je fais ça avec mon nez. C'est pas les quartiers les plus riches qui coûtent les plus chers. Là comme ça, studio de 16 mètres carrés dans l'invalide, je dirais 700 euros. C'est très cher, 700 euros pour 16 mètres carrés, mais bon, c'est invalide. Studio meublé d'environ 16,78 mètres carrés. Là, c'est bizarre de mentionner 0,78. Dans un immeuble de standing, gardien au 4ème étage, 4ème étage sur l'ascenseur. Mais quand c'est précisé avec gardien, ça rajoute un prix. On passe de 700 à 750 euros, là. On est quand même sur 16 mètres carrés, hein. Ouais, mais le côté cuisine américaine fait que forcément, j'ai envie de passer à 800 euros. Mais ça me paraît énorme, 800 euros pour 16 mètres carrés. À titre d'exemple, pour 800 euros, tu peux avoir 25 mètres carrés à Pernetti. Pernetti étant ma référence. Et je cite dix fois le mot Pernetti, mettons un compteur de Pernetti juste ici. C'est parce que c'est une référence en termes de loyer plus ou moins correct. Je vais dire 770. C'est ton dernier mot ? Pour 16,78 mètres carrés. Quartier invalide. Quartier invalide, je peux pas, 770, ça va me faire du mal. Et la réponse était... 1050 euros. 1050 euros ? 1050 euros. C'est pas possible. T'as vu, c'est moche en plus. Ça fait que c'est pas rénové par un architecte, hein. Attention. Oh là là. Oh non, je vois un Paris 3e, là. 1500 euros. Une pièce, 17 mètres carrés, quartier archive Paris 3. Beau studio meublé, entièrement refait à neuf par un architecte. Ça y est, attends, attends, attends. Donc, on était déjà à 1000 euros parce qu'on est en 3e arrondissement. Y'a un architecte, 1100 euros. C'est parti. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur, la chemise congélateur, un micro-ondi de double lacs à induction. La salle d'eau possède une douche, une vasque et un toilette. Le studio dispose de nombreux rangements d'un café convertible à manger de deux chaises. Etage entre 3 et 4... Quoi ? Hein ? NANI ! NANI ! NANI ! Vide ordures, gardien, point. Gardien, 1150 euros. Mais elles ont été sélectionnées, je pense, parce qu'elles sont aberrantes. Donc, je pense que déjà, de base, c'est 1200. Je dirais 1300 euros. C'est très cher, c'est très très cher pour les 7 mètres carrés. Je sais pas, c'était 1500 les 21 mètres carrés. C'est forcément un peu moins, mais c'est 3e, carré Rue des Larchies, je sais pas. Tu la sélectionnées, ça coûte très cher. C'est 1300, 1350. Et 1050 euros. 1050 euros ? Oui. Mais c'est honorable, finalement. Pour 17 mètres carrés. Étage entre 3 et 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne ne sait. Ohlala. La photo de l'enfer. Ok, vas-y. Ah, tu sais pourquoi il y a écrit 9 mètres carrés ? Parce que t'as pas le droit de louer en dessous de 9 mètres carrés. C'est possible. C'est certain que c'est un 8,50 mètres carrés, ce truc-là. Vas-y. Une pièce, 9 mètres carrés. Quartier Batignolles-Cardinet, Paris 17ème. Dans une rue calme, en sens unique et au rez-de-chaussée sur cours. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de luminosité. Non. Pièce de vie avec lit mezzanine, une place. Non, mais ça, c'est honteux de louer plus de 600 euros. Est-ce que t'as pris... Attends, juste question. Est-ce que t'as pris des annonces qui pouvaient être raisonnables par moment ? Mais j'ai pris des trucs de particuliers, des trucs d'agence. Donc, en fait, il y a un peu de tout. D'accord. Et bah, moi, j'ai envie de te dire, là, c'est censé être raisonnable. On va dire 600 euros. Ok, ferme les yeux. Et le bien numéro 4 est à louer pour... 620 euros. Il est pas mal, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, ça reste très cher. Ça reste très très cher. Et de toute façon, on l'a pas encore dit, mais... Il faut venir être en couple à Paris pour être dans un 2 pièces à 2. Tu pourrais te le permettre ? Oui, je pourrais me le permettre. Tu voudrais habiter là-dedans ? Non. Non ! Bien, numéro 5. Une pièce, 10 mètres carrés. Quartier République Saint-Ambrois, Paris 11. Le quartier fait envie. Le quartier fait envie, très clairement. 10 mètres carrés, République, là, comme ça, tout de suite, ça peut pas être... C'est un peu plus cher que Place de Clichy, forcément, donc 700 euros, mais... 700 euros pour 10 mètres carrés, ça m'énerve de même prononcer ces mots. Vas-y. Studio meublé calme et lumineux. Très fonctionnel, surcours, refait à neuf. À deux pas des métros ouverts qu'en fait République. 720 euros, ça y est. Cuisine ouverte, équipée, réfrigérateur, hot, micron, plaque, vitro, céramique, messieurs, dames. Avec un co-ordinatoire, un calapé lit, une salle d'eau avec WC. C'est gentil. 720. Mais ça me saoule. Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas mettre 700 euros pour vivre dans 10 mètres carrés. Pour te donner un ordre d'idée, ça veut dire que si le loyer, on te demande d'avoir trois fois le loyer en net, 7 fois 3, 21, on te demande de gagner 2100 euros net et vivre dans 10 mètres carrés. Mais le jour où je gagne 2100 euros net, c'est-à-dire que c'est pas demain, ce jour-là, je vis pas dans 10 mètres carrés. Alors, ferme les yeux. 710 euros, allez. Bien numéro 5. Et le loyer est de 700 euros. Je suis ravie que ce soit en dessous de moi, mais ça reste très cher. La vidéo doit être terminant, ouais. Ok, bien numéro 6. 28 mètres carrés, Paris 12. Alors, figurez-vous que... On s'éloigne. Oui, on s'éloigne, mais ça fait partie des quartiers qui montent en termes de loyer pas trop cher. Parce que je veux dire, avec Pernetti, donc encore une fois, le 14e et le 12e, il y a pas mal de gens qui commencent à y habiter, j'ai l'impression. Grand studio entièrement refait à neuf et tout équipé avec machine à laver, séchant, cuisine équipée, douche avec jet et ciel de pluie. Ça veut dire quoi, ciel de pluie ? Je sais pas, moi j'ai pas ça chez moi. Avec une place de parking, mais sous-sol avec une cave. Aucune charge à prévoir, EDF, etc. Tout compris. Pour 28 mètres carrés, parce que la place de parking, c'est pas mal. Enfin, en vrai, 28 mètres carrés, tu peux être quelqu'un d'installer dans la vie active et t'as peut-être besoin d'une voiture. En vrai, une place de parking à Paris, ça c'est au minimum 100 euros. Euh... Je dirais... 1200 euros. Le bien numéro 7 est au prix de 1200 euros et c'est le juste loyer. Je suis trop contente. Il en fallait au moins un dans toute la vidéo. Et voilà. Ah, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, c'est trop moche et la meuf n'arrive pas à le louer. Elle est sur tous les groupes Facebook. Elle le poste tous les jours. Mais c'est normal. Ce 26 mètres carrés hyper chum, vraiment hyper chum. Je comprends même pas comment tient le lit en mezzanine. Une fois, j'ai regardé les commentaires parce que quelqu'un écrivait comment tient le lit en mezzanine. Moi, j'ai toujours pas pigé. Elle le vend. Elle le loue. 1200 euros. 1300 euros ce truc-là. 20ème, 12 mètres carrés. Mais 20ème et 19ème, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien le 19ème en vrai. Proche place Gambetta. Avec balcon, aménagé. Il y a marqué aménagé et puis il y a juste écrit table et chaise. Ouais, mais balcon, c'est précisé, vu sur tout Paris. Non mais 12 mètres carrés dans les 20ème, ils peuvent pas se permettre de faire des dingueries. Moi, je dirais... 600 euros. J'en ai aucune idée. Et on est à 590. C'est un deuxième juste loyer presque. C'est un deuxième juste loyer. On te l'accorde. C'est cher, enfin c'est Paris, mais ça me choque pas. Toutes mètres carrés, c'est pas jojo. Mais c'est Paris, ça me choque pas. Non, on a eu la chance d'avoir des parents qui étaient déjà sur la région parisienne et du coup d'avoir la chance de pouvoir habiter encore chez eux pendant longtemps. D'ailleurs, habiter chez ses parents, avez-vous... As-tu vu ? As-tu vu la vidéo ? Faut resituer le contexte que nous, on a beaucoup de chance d'avoir pu habiter chez nos parents pour faire nos études. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Non, c'est pas vrai, c'est impossible qu'elle vous ait fait plaisir. Ça vous a juste rappelé que l'état locatif de Paris est une catastrophe. Si vous avez des belles anecdotes de loyer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous. Abonne-toi, lâche un like, le classico. Ah non, va liker la page Facebook parce que j'en ai créé une, si tant jamais, si un jour c'est utile. Et si tu veux voir d'autres vidéos de Clémence React, n'hésite pas à dire à quoi tu veux qu'elle réagisse. Ah, c'est pas mal ça, bonne idée. Je travaille dans le marketing et le design, Clémence, évidemment. Est-ce que tu veux faire un concours d'apnée sur à bientôt ? Et on vous dit à bientôt. Elle respire par les oreilles, wesh. Allez, c'est tout. Je m'attendais pas à ce que tu continues autant de temps.